bonjour bienvenue dans secret de scrap je suis alexandra et aujourd'hui c'est une vidéo un petit peu particulière puisque je vais répondre à un problème que rencontre une scrappeuse et en même temps je vais vous montrer plein de petites choses pour répondre à la question donc c'est à moitié une vidéo blabla et à moitié une vidéo où je vous montre certaines de mes créations dont vous allez comprendre tout de suite dès que je vous expose le souci donc c'est un peu comment dire ça va ressembler à scrappeuse anonyme donc voilà le problème que rencontre celle qui m'a écrit c'est que bon elle je dirais pas qu'elle débute dans le scrap puisque ça fait ça fait plusieurs années qu'elle connaît qu'elle regarde et qu'elle achète du matériel etc mais malgré tout malgré le temps et malgré le nombre de fois où elle se lance elle a très peur de se lancer de faire quelque chose de mal donc elle fait des petites choses elle dit elle dit je fais des bricoles mais j'ai tellement peur de me lancer sur les gros projets j'ai tellement peur de me rater qu'est ce qu'il faut que je fasse et est ce que c'est que moi alors pour répondre moi dans une certaine mesure j'ai aussi un peu ce souci là de moins en moins mais c'est vrai que quand je dois tenter quelque chose de nouveau je voudrais faire excellemment bien du premier coup et on peut pas toujours faire parfaitement du premier coup donc ce que je vais vous montrer là est ce que je vais lui répondre c'est pour vous décomplexer un peu toutes je vais vous montrer certains de mes projets ratés certains de mes projets du début qui étaient très simples certains de mes projets d'essai de de tests parce que je vous montre les belles choses mais je vous cache les plus moches donc aujourd'hui je voulais montrer juste pour vous voilà pour que déjà vous vous rendiez compte que bah il ya une progression quand on commence le scrap je vous montrais mes premiers projets et les étapes par lesquelles je suis passé donc faut pas avoir peur de commencer petit et puis de se rater et d'autre part comme ça 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 vous donne des idées de comment peut-être vous entraîner par quoi commencer et puis et puis voilà ça va en amuser certaines ça va en rassurer d'autres donc je vais commencer tout de suite et puis à chaque projet que je vais vous montrer je vais vous montrer un petit peu ce qui va pas ou alors ce qui va bien ou alors ce que j'ai changé est ce que ça m'a permis de voir on commence alors je vais vous montrer en fait tout début à quoi ressemblait mes albums vous allez rigoler un alors quand j'ai commencé j'ai commencé avec du papier 80 grammes j'ai pas du tout commencé avec du papier vrai papier cardstock comme comme je je fais aujourd'hui donc ça c'est du papier 80 grammes donc je vais vous montrer vraiment donc en plus il est taché pas bien donc j'ai pas j'ai pas j'ai fait la couverture sur aucun de ces albums justement parce qu'ils sont pas finis parce que je me suis arrêté en cours de route mais c'était pour faire un album à enveloppe donc je me suis entraîné à faire les enveloppes je me suis entraîné à faire le le petit passant par dessous pour glisser quelque chose là aussi et puis j'ai tamponné alors ne vous inquiétez pas il y en a un comme ça qui viendra bientôt de ce genre là que je vous montrerai mais ne me demandez surtout pas ni comment j'ai fait ni quelle dimension pour les 20 ou 30 albums que je vais vous montrer là maintenant c'est pas possible je vais pas passer deux semaines à vous taper toutes les dimensions de tous mes albums ratés ce que je veux vous sachiez c'est que tout ce que j'ai compris dans les albums ratés c'est tous les conseils que je vous donne pour les albums réussis que je vous montre donc vous saurez tout de toute façon pareil pour les méthodes de comment dire de comment on appelle ça les reliures et tout ça viendra au fur et à mesure mais je peux pas tout vous dire en une fois donc je sais que c'est frustrant de voir des choses et de pas pouvoir comprendre comment on fait mais c'est juste pour vous montrer c'est absolument pas pour reproduire alors donc si vous voyez les la précision est pas excellente côté comment dire côté raccord etc on voit mais mais voilà bon et puis surtout c'est le papier qui est un peu mou et puis cette couleur là qui me plaît pas et puis le tamponnage que je me disais ouais finalement il y en a certains ils sont entre guillemets ratés en fait ils le sont pas aujourd'hui enfin un petit peu mais c'est pas bien grave comme ça vous avez l'occasion de voir certains de mes tampons je ferai des sessions tampons mais comme ça au moins vous voyez des choses rigolotes donc voilà un autre exemple pareil qui est jamais arrivé au bout mais je voulais faire inversion de couleurs j'aime beaucoup l'association de ces deux couleurs donc j'ai prévu de faire un album avec ces deux couleurs depuis très très longtemps je l'ai en tête mais j'ai encore pas pris le temps de le faire vous voyez pareil là décalage au niveau des dimensions mais ces albums étaient très comment dire très instructive dans le sens où déjà on s'entraîne donc on prend le coup pour faire les enveloppes j'ai et puis on se rend compte de ce qui marche de ce qui marche pas de pourquoi et on progresse donc je vous en montrer un autre dans ce genre là mais qui est un tout petit peu plus évolué vous voyez donc vous reconnaissez ma jolie ma jolie perforatrice martha stewart et puis donc celui là contre et c'est le même modèle mais contrairement aux autres j'ai fait ce qui va à l'intérieur donc un tag qui rentre dans je l'ai pris à l'envers parce que j'ai j'ai les les coutures là vous voyez les coutures vous avez compris donc donc voilà celui là il est fait il manquait plus que la couverture j'avais prévu de l'offrir de l'offrir à quelqu'un je l'ai jamais offert c'est pas bien souvent quand je scrape en plus je scrape pour un tel et il ya des milliers de choses qui arrive jamais à la personne à qui c'est censé arriver mais bon rassurez vous ils ont eu d'autres choses depuis donc voilà ça c'était mes mes débuts d'album ensuite je suis passé aux albums un peu plus grand format que je vous montrer alors attendez je range au fur et à mesure parce que sinon on a pu s'y retrouver les petits zips dont je vous avais parlé il y a les rebonds qui se prennent dans le zip alors ensuite je suis passé comme je vous le disais aux albums un peu plus grand je vais vous montrer un ou deux il me semble que j'en avais encore un autre je sais pas où il est ah si j'ai vu je sais je sais alors il y en a d'autres qui sont en cours et qui sont pas terminés qu'un jour je terminerai alors il ya lui et après les autres ils sont bien voilà donc là c'est l'étape numéro 2 on va dire alors l'étape numéro 2 donc l'étape numéro 2 j'essaie de faire des grands albums avec des jolies comment dire alors que je vais prendre en ordre donc ça c'est censé être la couverture donc j'ai testé en fait c'est une feuille à quatre que je plie en deux et puis je mets un rajout et puis je voilà elle s'ouvre comme ça donc là il n'y a rien et là elle s'ouvre en deux sont raccordées au milieu elles sont raccordées sur les bords là y'a rien enfin y'a rien y'a pas de rabat et c'est page simple et là elle s'ouvre donc celui là je l'ai jamais décoré ça viendra peut-être mais en tout cas c'était pour pour tester cette option là depuis je fais un peu différemment mais tout toutes ces choses là encore une fois c'est vraiment pour pour tester à la fois la reliure donc là je me suis rendu compte que ça c'est deux fois plus fin que ça donc ça marche pas donc même si je savais qu'il y avait des scrappeuses qui mettaient des espaces là moi je voulais pas en mettre et je me suis rendu compte que bah si il faut c'est aussi pour ça qu'il est pas rempli parce que en fait après sinon ça va ça va encore grossir et tout donc je sais pas si je le remplirai ou pas je les ai pas jetés parce que il n'y a pas de raison de les jeter et puis parce que aussi par exemple quand j'ai des fois des petites filles qui viennent à la maison pour essayer de scrapper avec leur maman je leur sors comme ça qu'elle décore comme ça le carnet il est déjà fait je les ai pas jetés aussi parce qu'il y en a certains peut-être que je finirai par décorer ou par donner enfin voilà donc ça c'est un exemple celui là c'est le deuxième donc là je testais en fait les rabats et les extensions de pages et tout là j'ai testé les pochettes donc un passant mon tout premier comme ça vous avez l'historique ça c'est une carte qui s'ouvre et derrière il y a encore une petite carte donc voilà c'est vraiment de l'entraînement là dans chaque pochette ça ça fait la relure en même temps dans chaque pochette il y a une carte donc celui là il a une page sur deux en alternant elles sont toutes pareilles il y en a un autre que je voulais vous montrer que je vois pas je sais pas où il est est-ce que c'est pas grave donc voilà à chaque fois vous voyez que je fais ça avec du papier du cardstock simple et ça coûte pas cher de s'entraîner comme ça avec quelques feuilles de papier et puis si c'est réussi vous le décorez et puis si c'est raté même celui là il est réussi pourtant je l'ai pas décoré parce que c'est je suis passé à autre chose voilà pour plein de raisons ça c'est en l'air voilà et là il en manque donc vous voyez des choses très simples et ça craint rien si on se trompe sur ces choses là je vais vous en montrer un que je trouve moche que j'ai fait avec des chutes juste pour vous montrer parce que ceux là ils sont quand même un peu beaux voilà celui là je m'étais vraiment entraînée pour faire un truc avec que je trouve moche que je trouve pas excellent quoi puis en plus il est tout dépareillé côté couleur ça c'est une enveloppe ça c'est du papier rouge dedans il y a du papier jaune mon enveloppe elle est pas décorée j'ai fait de l'ancrage mais ce papier gris de toute façon je l'aime pas donc voilà c'était pour pareil à chaque fois j'avais un truc à tester en tête et à chaque fois ça s'est pas tout à fait passé comme je voulais alors celui là c'est ah bah si c'est celui là que je cherchais celui là c'est pour les pochettes donc vous voyez une petite pochette en bas encore mon passant et là et à chaque fois je les ai fait généralement assez rapidement et là la pochette du haut et la pochette du bas c'est pareil vous voyez ça a du mal à passer pourquoi parce que j'ai collé les pages les unes sur les autres directement c'est là que je me suis rendu compte que c'était pas pratique et que finalement coller les pages bord à bord façon flemmarde c'est non ça me plaît pas on recommencera pas donc c'est pour ça que maintenant quand je fais des enveloppes je fais des vraies enveloppes plutôt que de coller juste bord à bord comme ça en me disant ça va aller mais ça rend quelque chose quand même de pas mal mais voilà pas top mais il est sympa celui là aussi je peux le donner à décorer une petite fille elle sera super contente mais ouais je sais pas si vous voyez bien les couleurs donc un dernier d'entraînement je vais vous montrer pourquoi celui là il va pas celui là j'étais persuadée que ça allait être un super beau et tout que j'allais l'utiliser et tout ça parce qu'il y en a je sais que c'est de l'entraînement il y en a je pense que ça va être un bon et finalement je m'arrête parce que ça marche pas alors vous allez me dire il est super joli qu'est ce qui va pas là dedans qu'est ce qui va pas et ben je vais vous montrer tout de suite ce qui va pas c'est que ça c'est fait pour passer dessous et que vous vous dites bah si ça va très bien mais en fait non parce que le motif là il est fragile et c'est pas pratique du tout pour comment dire pour feuilleter pour rentrer et sortir moi j'aime bien que ce soit interactif et j'aime pas quand on est obligé de galérer pour rentrer les choses donc si vous voulez faire quelque chose comme ça en fait il faut découper une bande droite et coller votre joli motif par dessus comme ça vous glissez sous la bande droite et vous abîmez pas votre motif en dentelle voilà donc pareil donc là un peu la même chose là ça va un peu mieux mais c'est pareil ça accroche à certains endroits donc voilà ça c'était on va dire les 6 premiers en fait quand j'ai commencé à scraper donc ceux que je vous ai montré au début ceux là c'était j'ai un ou deux mois les deux premiers mois de scrap après ça c'est mes 6 premiers mois de scrap à peu près ensuite je suis repassée au mini j'ai eu une période où j'ai testé les mini avec enveloppe ça c'était pour m'amuser c'était pas forcément censé être des albums à décorer ou autre c'était vraiment pour puis j'ai pris des enveloppes à 3 francs 6 sous qui finalement sont pas elles sont pas excellentes en comment dire elles sont pas bonnes en qualité donc du coup puis même en couleur elles sont grises et ça fait pas des jolies choses alors je sors au fur et à mesure donc celui là je le trouve très très joli c'était pour tester elle est super rigide cette relure là je m'étais bien amusée vous savez que j'aime bien ça le clouté donc voilà après il est assez rigide assez difficile à pardon je pensais que j'étais plus assez difficile à feuilleter parce que justement la couverture est très très rigide elle s'ouvre sur le devant mais elles sont pas pratiques comme je vous l'ai dit le papier est trop fin donc elles sont pas pratiques à ouvrir donc j'ai rien mis dedans voilà pareil ça c'est je veux pas le jeter parce qu'il est sympa et que peut-être il fera plaisir à quelqu'un dans la même veine j'avais fait celui là pareil c'était pour l'ancrage c'est quand j'ai commencé à ancrer si vous avez remarqué que ceux là ils sont pas ancrés du tout j'avais pas encore mes distressing donc c'était aussi pour tester un peu le distress les effets que ça faisait donc ça c'était pas une pochette non elles sont là les pochettes voilà pour vraiment tester c'est de l'entraînement après à chaque fois j'étais persuadée que ça allait être le bon pas forcément tiens celle là elle est pas collée pourquoi ? parce que c'est la dernière page et que normalement elle est censée être collée sur le dernier j'aurais pu le coller là d'ailleurs et puis comme ça ça faisait ma couverture et puis ça m'a permis de tester cette fermeture là que j'aime beaucoup un autre qui est le même en... qui s'ouvre sur le haut en fait on pourrait le prendre comme ça mais moi j'ai décidé qu'il s'ouvrait sur le haut et donc lui qu'est-ce qu'il a ? ouais tout simple en fait avec juste ça s'ouvre donc voilà ça me permet aussi de tester différentes relures différentes techniques différentes méthodes de tester aussi est-ce qu'on met de l'encre, est-ce qu'on met pas d'encre qu'est-ce que ça fait comme différence quand il y a pas d'encre quand il y a de l'encre c'était vraiment... enfin voilà puis aussi ça permet de voir un peu le temps qu'on met donc ceux-ci je les aime bien même s'ils sont très simples et peut-être qu'un jour je vais les décorer ça c'est un autre exemple aussi où je voulais... c'est un peu dans le même genre que celui que je vous ai montré je voulais de la dentelle qui qui fasse là où je peux glisser quelque chose dessous et en même temps j'ai l'enveloppe alors encore une fois c'était période enveloppe là j'y reviens un peu aux enveloppes mais donc donc voilà des tests après je vais vous en montrer encore un autre dans cette veine là que j'ai pas terminée vous vous dites oui mais là ça craint rien c'est pas grave c'est que du papier uni bah non il m'arrive de prendre aussi du papier imprimé vous voyez celui-là il est même pas accroché et de de pas finir ne pas du tout finir mon projet donc oui des fois je gâche un peu de jolis papiers mais je les garde et puis je pourrais les réutiliser ailleurs d'ailleurs si je finis pas dans cet album là je les réutiliserais ailleurs donc encore une fois on va ranger donc voilà des albums qui sont pas allés au bout qui ont des vertus de test ou alors je pensais que ça allait ça allait rendre mieux donc voilà si jamais vous arrivez pas à finir un album c'est que vous l'avez pas commencé correctement des fois faut pas s'acharner faut arrêter là faut reprendre un autre mieux et par contre voilà ils sont pas je les jette pas et ils trouveront une autre utilisation un jour autrement quelque part vous inquiétez pas alors après qu'est-ce qu'il me reste à vous montrer euh j'ai presque fait le tour oui il m'en reste deux à vous montrer euh celui-ci c'est un des tout premiers que j'ai essayé en fait je vous disais que ça c'était les que ceux-là c'était les deux premiers mois en fait pas que parce qu'il y avait celui-là aussi parce que celui-là il est aussi en papier 80 grammes c'était un c'était censé être mon premier gros très bel album que j'allais tout bien décorer j'ai même le papier noir et blanc Boboni qui va avec que j'ai jamais utilisé dedans finalement parce que je suis pas arrivée au bout je vais vous montrer pourquoi plusieurs raisons donc quand je vous dis euh oui il y a une chose euh quand je vous donne des conseils dans une vidéo en vous disant il faut pas faire ci ou il faut faire ça 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 marche pas ça ça marche euh généralement c'est parce que je l'ai fait et que ça marche pas il y a une scrappeuse anglaise euh c'est rigolo parce que elle quand elle dit quand elle donne un conseil elle dit demandez moi comment je le sais euh sous-entendu euh voilà j'ai fait la bêtise moi aussi donc euh donc euh donc euh ça c'est un exemple quand je vous dis mettez pas trop de pages dans un album euh c'est un exemple voilà j'ai trop de pages dans cet album euh et euh et euh et en fait c'est une des raisons pour lesquelles je suis jamais arrivée au bout parce que euh donc je vais vous le montrer hein mais parce que euh j'ai vu beaucoup trop gros moi j'aime bien les gros albums etc avec beaucoup de pages avec beaucoup de choses sauf que quand on fait euh surtout celui-là il a donc des enveloppes sur le devant ça c'est une enveloppe donc pour vous dire celui-là je me suis beaucoup entraîné aux enveloppes aussi et euh donc quand je fais quelque chose je crois qu'il y a 24 pages donc s'il y a deux enveloppes ça fait 48 donc par exemple les petits trucs comme ça voilà il faut que j'en fasse 48 donc euh je suis presque arrivée au bout je sais pas s'ils sont tous je crois qu'il m'en manque un ou deux pareil quand je me suis dit je vais attacher mes enveloppes ça pareil 48 euh quand je dois faire un truc euh après enfin parce que je voulais les décorer encore quand je ça je crois que ça se je sais plus si ça se soulève ou pas mais il y a un endroit je crois qu'on peut glisser quelque chose ou en tout cas si je veux faire une décoration là pareil 48 euh si je veux décorer l'arrière si je veux enfin voilà euh beaucoup trop beaucoup trop beaucoup trop de choses à faire donc euh faites 6 pages 8 voire 12 si vous êtes vraiment très optimiste mais n'en faites pas n'en faites pas 24 voilà et euh donc cet album donc je vous avais dit que j'allais vous le montrer donc ici ça c'est une enveloppe celui-là c'est une enveloppe sur le haut aussi donc pareil je veux faire des choses sur l'enveloppe sur le haut non c'est lui en fait qui voilà c'est lui qui est pas collé donc sur lequel je peux glisser des choses aussi donc là pareil 48 à faire là décoration arrière 48 boum décoration arrière ici aussi donc euh celui-là je l'aime beaucoup parce que parce qu'il me plaît en plus en rouge et crème comme ça alors la relure aujourd'hui je ferais absolument pas ça c'était un test ça marche moyen mais euh voilà c'était mon test de la relure accordéon je vous la montrerai un jour mais je suis pas fan de cette relure là pour plein de raisons euh mais donc euh voilà celui-là je je pareil je le garde peut-être qu'un jour euh je l'arrangerai j'aurai une idée où je m'y mettrai euh euh et pourtant je l'aime beaucoup mais je suis pas arrivée au bout parce que euh parce que trop de pages et parce que je suis pas partie vraiment euh comme il fallait mais toutes ces choses-là à chaque fois euh j'ai testé une idée j'ai appris un truc j'ai j'ai énormément euh amélioré ma technique et le dernier que je voulais vous montrer ah oui un autre euh ça c'est un récent un autre où euh euh bon bah voilà à côté euh euh déjà j'ai j'ai utilisé du papier euh du papier imprimé et puis euh bon c'est une construction d'album qui marche pas trop bien donc vous reconnaissez Secret Garden donc ici il y a une pochette euh avec euh du papier donc déjà j'arrivais pas à finir euh joliment euh ma petite pochette ensuite il est pas du tout pratique de la façon dont il est dont les pages sont construites elles sont construites à l'envers donc euh si je recommence je referais pas ça donc euh voilà pourquoi elles sont construites à l'envers parce que comme ça ça dépasse de la page au moment où je vais tourner pour voir l'intérieur ça ça accroche donc je suis obligée de soulever ensuite ici donc des petits euh euh tags ou comme vous voulez ça c'est collé et derrière euh pareil c'est collé après ça c'est c'est une euh euh enveloppe c'était la première fois que je testais en fait la la relure à spirale je venais juste d'acheter mes spirales donc euh c'est un test et euh et du coup je voulais construire un intérieur aussi un peu un peu original et tout et c'est pas moche hein mais c'est pas du tout pratique à feuilleter et donc celui-là voilà je sais pas ce que je veux en faire je pense que je vais soit le démanteler et récupérer le papier euh le papier imprimé et le réutiliser ailleurs euh soit euh pareil ce sera peut-être une donation euh pour l'instant je les garde ou alors je le reprendrai j'aurai une idée un jour je vais l'améliorer je vais enlever ce truc là qui m'embête et puis euh mais c'était censé être un joli petit carnet où on écrivait des choses ou alors des fois aussi parce qu'il est quand même il est quand même pas mal il se soulève tous ou pas ? mais oui il se soulève tous je vous ai pas montré ça vous voyez j'ai oublié ah 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 donc je reprends ma première page comment la page est construite ? ah en plus elle est sortie il me semblait bien qu'il y avait un truc à l'arrière spécial donc elle s'ouvre ici ça ça se glisse là dedans ça c'est collé c'est juste fait pour écrire et à l'arrière tada et ça c'est fait pour glisser quelque chose et ça c'est fait pour coller ce qu'on veut ici et ça c'est des chutes euh donc oui sur le moment j'étais vraiment pas contente de moi parce que euh ça ça donnait absolument pas ce que je voulais et là que je le refeuillette je me dis mais en fait il y a juste ce truc là qui va pas et si je l'enlève euh il est bien sympa et bien mimi ce petit album parce qu'il est terminé en plus hein il est terminé donc euh et je pourrais probablement faire une cadeau à quelqu'un à qui ça plaira et si j'enlève ça et que euh ou alors je mets une encoche là avec une paire faux et puis après on tire le truc mais euh et puis bon il me reste un peu de déco à faire mais finalement c'était pas si mal que ça et là je crois que aussi tac ouais hop là voilà est-ce que ça fait ça partout non 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 c'était juste lui donc euh donc voilà des fois euh c'est 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 joli mais c'est pas du tout ce que j'avais en tête j'espérais que ça ça donnerait un peu autre chose et des fois ouais on est un peu dur avec soi même sur euh est-ce que c'est raté ou pas euh alors que en fait euh sur le moment on est pas content parce que c'est pas exactement ce qu'on voulait mais là vous voyez ça fait celui-là je l'ai fait il y a à peu près un an je pense et là le refeuilleté je le trouve pas si mal c'est juste mon truc de première page là qui est un peu raté voilà et donc pour finir je vais vous en montrer un que vous connaissez déjà ça je vais mettre je vais mettre ça là on verra comment on le réutilise euh je vais vous en montrer un que vous connaissez déjà tadam pour vous dire que et ce sera ce sera le mot de la fin mais quand vous voyez ça vous vous dites waouh l'extrape trop bien je ferai jamais aussi bien et tout mon truc il est tout nul mais sachez que pour arriver jusque là j'ai commencé là après je suis passé par là après par là après par là ah bah ça je vous ai pas montré ça c'est encore des enveloppes je vais vous montrer juste faire hop ça c'est enveloppes qui s'ouvrent sur le haut c'est les enveloppes longues je me suis aussi amusée avec les enveloppes longues donc vous voyez celui est tout simple pareil avec un peu d'encre aussi pour tester mes encres celui-là c'est pareil mais avec des encoches mais je crois qu'elles sont même pas voilà elles sont même pas reliées entre elles mais c'était pour tester l'encoche l'ancrage et tout et puis qu'est ce qu'il y a d'autre non le reste c'est pas intéressant donc voilà il y a eu ça 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 et voilà et à la fin il y a ça donc vraiment et encore il y en a que je vous ai pas montré des tout simples ou des tout pas simples mais c'était pour tester les embellissements et le large, très large comment dire espace donc dites vous bien que si aujourd'hui ce que vous faites ça ressemble un peu à ça et que vous vous dites j'en suis loin c'est pas grave vous allez y arriver et donc justement pour celles qui regardent la vidéo à qui je réponds il faut commencer petit il faut pas s'attendre à faire ça du jour au lendemain et il faut s'entraîner parce qu'elle dit je fais que des petits trucs et voilà c'est bien ah bah c'est le moment de saineté ça tombe bien j'étais en train de conclure donc c'est pas grave et on peut pas arriver là du premier coup donc faut pas hésiter à s'entraîner, s'entraîner encore et à améliorer la technique au fur et à mesure à chaque fois que je vous ai montré des différents albums il y a toujours un truc qui allait un peu mieux au fur et à mesure et même si des fois on se trompe et ben c'est pas grave voilà, on aurait gaspillé un peu de papier là dedans il doit y avoir une demi ou deux feuilles de papier pour ça il faut faire des petits albums au début et puis quand on est sûr de soi on fait des grands trucs avec beaucoup de pages et beaucoup de papier mais puis si on se rend compte au milieu que ça marche pas au bout d'une page ou deux on s'en rend compte si ça nous plait pas on s'arrête donc faut pas avoir peur il faut y aller et surtout on se trompe voilà, vous avez plein d'exemples de trucs où je suis pas allée au bout où ça me plaisait pas c'est pas ce que j'avais en tête ou alors c'était juste pour m'entraîner donc faut pas hésiter à faire des albums d'entraînement d'une part et d'autre part si c'est pas un album d'entraînement celui-là c'était pas un album d'entraînement et pourtant ben voilà je suis pas arrivée au bout donc on s'arrête et on reprend autrement c'est pas grave, c'est pas grave et puis un jour comme moi vous ferez ça vous irez dans vos projets non terminés de scrap et vous les feuilleterez vous comprendrez pourquoi là c'était pas bon là typiquement ça, oui c'était une bonne idée il faudrait que je l'en utilise dans un autre album maintenant que je m'en sors mieux et puis vous y arriverez jusque là faut pas avoir peur c'est normal, c'est en s'entraînant qu'on arrive donc faut s'entraîner et faut surtout pas avoir peur de rater c'est bien de rater parce que des fois, et puis il faut tester parce que des fois on teste un truc et on fait ça marche trop bien, des fois on teste un truc et on fait ça marche pas du tout mais voilà il y a un test sur deux qui réussit et qui donne des bonnes idées donc pour celles pour qui je fais la vidéo voilà c'était une séance de Scrapeuse Anonyme où on montre un peu tout ce qu'on cache d'habitude voilà on se soigne et puis et puis oui faut faut se lancer petit et faut se lancer plusieurs fois et faut gravir les marches une par une et à la fin on arrive à faire un truc qui nous plaît avec l'entraînement, avec l'expérience faut absolument pas désespérer et c'est vrai que le papier imprimé, une dernière chose oui sur le papier imprimé on a toujours peur au moment de le couper si je me trompe, si je fais mauvaise association et tout ça, si ça me plait pas je vais vous en montrer un dernier que j'avais décidé de pas sortir je vais vous le montrer quand même ça c'est un album que j'ai démantelé avec le papier que oups que j'aime le bon vous avez vu que j'aime le plus presque de ma collection et ben voilà c'est du papier que je vais récupérer c'est un album que je recommence autrement parce qu'il me plaisait pas comme ça et pourtant j'ai utilisé du papier et ben ça arrive c'est pas grave d'une part donc ce qui peut vous rassurer c'est d'une part de comment dire d'avoir suffisamment de papier pour se dire bah si je me trompe je reprends une feuille et je recommence tant pis ça arrive d'autre part avec l'entraînement au fur et à mesure où on voilà au bout de de la cinquième sixième collection qu'on scrape dans un album on a de moins en moins peur de se tromper et on se trompe une fois de temps en temps mais quand on réussit on est tellement content que on est tellement content que voilà tout toute la peur elle disparaît la prochaine fois et puis on continue à se tromper un petit peu mais on se rend compte que c'est pas très très grave souvent on répare souvent on recycle le papier donc voilà faut pas avoir peur dernière chose j'espère que je vais pas dépasser trop et que ma vidéo va pas se couper mais elle disait dans son petit mot souvent je me dis que j'ai pas le matériel qu'il faut il manque toujours un truc c'est pas grave faut se lancer sans même si faut essayer de trouver des moyens de contournement et puis au fur et à mesure faut acquérir typiquement ceux là j'avais pas d'encre bon ben voilà j'ai eu l'encre à partir de ceux là ça m'a pas empêché de commencer là dessus même si j'avais pas d'encre même si je savais qu'il fallait ancrer les pages même si j'avais pas d'encre j'ai commencé là dessus donc oui il manquera toujours quelque chose mais c'est encore mon cas aujourd'hui je veux tester un truc je dis ah mince j'ai pas le produit quelle heure oui bon ben voilà soit on attend et on achète le produit si vraiment on peut pas faire autrement soit sinon on essaie de trouver déjà un moyen de commencer à s'entraîner sans le produit et puis au fur et à mesure quand on sera prête on aura le produit bon voilà c'était comment dire une visite de tout mon historique de scrap depuis que je scrap voilà c'est assez émouvant finalement je sais pas dans ma mémoire ils étaient un peu plus entre guillemets ratés que ce que je vous ai montré pourtant je les ai rangés il y a pas longtemps je les ai remis dans les zips il y a pas longtemps mais voilà faut pas être focalisé que là dessus il y a aussi ça et il faut faire les deux et même encore aujourd'hui avant de tester un album je fais toujours une page de test avec du papier comme ça pour voir comment ça se comment ça se ça se construit ça marche et tout faut toujours toujours s'entraîner il y a la partie entraînement et il y a la partie je fais des jolies choses et vous aurez beaucoup plus confiance quand vous ferez la partie jolie si vous avez de l'entraînement voilà je vais m'arrêter là parce que j'ai plus de temps j'espère que ça répond à la question de mon ami Scrapeuse Anonyme et je vous laisse mettre les commentaires là dessus partagez votre expérience justement pour la demoiselle qui elle a besoin d'être rassurée et je vous dis à très bientôt à bientôt